Servir donc les hommes comme si c'était le Seigneur dans notre travail séculier et l'apôtre Paul continue au verset 8 en disant sachant et vous savez que ce verbe là a toute son importance dans l'épître aux éphésiens puisque nous sommes appelés à connaître à discerner le mystère et bien sachant que chacun soit esclave soit libre et l'apôtre Paul dit ici il y a des serviteurs qui sont esclaves et il y a des serviteurs qui sont libres mais les deux ont un maître et les deux sont des serviteurs nous aujourd'hui nous n'avons plus de serviteurs esclaves dans nos sociétés modernes nous sommes des serviteurs libres ça veut dire que nous avons la liberté nous avons un choix et bien l'apôtre Paul dit chacun recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien et ce qu'il faut noter ici c'est que quand l'apôtre Paul dit cette phrase il parle donc de choses bonnes de bonnes actions c'est dans le cadre du travail et le bien que l'on fait ici c'est bien faire son travail bien obéir à nos patrons bien servir nos employeurs ou l'entreprise qui nous emploie selon ce qu'il aura fait de bien alors la question qu'on peut se poser aujourd'hui qu'as-tu fait de bien dans ton entreprise qu'as-tu fait du bien pour ton patron qu'as-tu fait de bien dans le travail séculier que tu as au quotidien parce que en fonction de ce que tu auras fait de bien dans ce travail et le contexte est là tu recevras quelque chose du Seigneur alors comprenez que c'est important pour le Seigneur que nous soyons des bons témoins que nous soyons l'employé du mois si je peux dire les choses ainsi que je sais pas si votre photo sera affichée quelque part comme l'employé du mois comme on peut trouver dans certains magasins comme certains restaurants McDonald's mais nous sommes appelés en tant que chrétiens à des employés modèles des employés qui qui font le travail avec empressement pas des employés qui trichent pas des employés qui arrivent en retard pas des employés qui volent le patron mais les employés qui sont reconnaissants pour le travail qu'ils ont qui méritent le salaire qu'ils ont et qui travaillent comme pour le Seigneur alors c'est quelque chose que j'insiste là dessus qu'il faut bien noter parce qu'on a trop tendance à dire oui oui mais les rapports dans l'église c'est une chose à la maison c'est une chose et au travail c'est encore une autre chose vous savez il ya certaines personnes quand vous les voyez à l'église et quand vous les voyez à la maison c'est plus du tout les mêmes personnes et ces personnes là encore quand vous les voyez sur le lieu du travail c'est plus du tout les mêmes personnes encore mais là l'apôtre paul dit vous devez être le même à l'église à la maison dans le couple et avec les enfants et au travail à savoir des serviteurs de jésus-christ qui rendent gloire à dieu par l'empressement et la qualité du service qu'ils donnent même à des employeurs et des patrons quel que soit l'employeur et le patron qui a l'église à la maison Sous-titrage ST' 501